Musique 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 What's up chérie les amis j'espère que vous avez tous les amis que vous allez bien à la journée pour vous aujourd'hui une nouvelle vidéo et c'est simplement parce que je n'ai pas le bien aujourd'hui les amis je vais vous présenter ma farm que XR Alpha, Itwix, Onyx, Freeze et plein d'autres gens utilisent pour farmer plein de trucs en fait on a fait un petit château vous allez voir je vais vous présenter tout ça aujourd'hui donc je vais vous présenter ma farm, je vais aussi vous présenter mes richesses vite faites, donc ce que je possède, ce que mes plans pour le futur, etc, et puis vous allez voir, c'est quand même assez cool, on a fait une petite base un peu sympa, il y a quand même 4 décis de petits dans toute cette base, donc aïe 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 quoi, mais on a des farms à tomates à blé, à colza, et à tomateau donc vous allez voir, et oh j'allais oublier les citrouilles et les canasucs quand même, que je suis ton on a aussi un petit drapeau de la France, et ici on a marqué Fortnite en haut dans le ciel, parce que vive la Fortnite les amis, et donc voilà, c'est pas mal tout ce que je vais vous présenter dans la vidéo d'aujourd'hui, mes richesses ceci, je vais aussi vous présenter ma skybase un peu ce que je possède comme richesse, j'aime bien faire des petites updates comme ça, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment ça, savoir mes richesses, etc, même si j'en a beaucoup de mes richesses, je les reçois en don, ben ça fait toujours plaisir quand même de vous présenter ceux-ci donc ici on a pas mal de colza de près, donc qu'est-ce qu'on fait nous, on fait juste ça comme ça, on se promène avec un avec un truc droit, on clique droit partout sur le colza, et en fait c'est très simple il y a une autre personne qui passe derrière et qui récupère normalement, mais là on est juste deux donc c'est juste moi et vous les amis, mais bon regardez, même chose avec les tomates, on passe, boum tout est récupéré, et on va repasser comme ça pour tout récupérer si vous voulez vraiment voir comment ça fonctionne, et voilà on a 64 colza déjà, ensuite on va arriver ici, il va y avoir d'autres colza normalement non, ah non c'est vrai, ça se stack direct en fait je crois, ouais ça se stack direct, donc 64 colza, on n'a pas tout récupéré donc on y va, on est reparti les amis tac, 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 on refait encore comme ça, et ça fait quand même pas mal de colza surtout que le colza, on va pas se cacher les amis, il est super rapide à repousser je sais pas pourquoi, mais le colza j'ai l'impression qu'il est super rapide à pousser, donc ça fait toujours plaisir les tomates, encore une fois, les tomates on a un champ un peu plus petit quand même de tomates les amis, mais bon, ça reste quand même que c'est cool et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'en fait le colza vu qu'on le bouge à chaque fois, il se ramène ici on n'a pas besoin de retourner jusqu'à là-bas comme vous voyez par exemple, j'ai manqué énormément de fleurs, mais ça c'est parce que je suis trop rapide ensuite, on a les champs de citrouille, donc ici les champs de citrouille, en fait, les champs de citrouille, je vais pas vous mentir on a trouvé le champ de citrouille, en fait on a pas touché aux champs de citrouille, c'est pas nous qui l'a construit il y a quelqu'un qui l'avait construit, mais on claim nous on a claim par-dessus, et on a décidé de faire une farm ici, tout ça de citrouille, c'était pas nous qui l'avait fait, tout ça c'était des citrouilles aussi c'était quelqu'un qui l'avait fait, nous on a décidé de le s'approprier en le claimant ensuite, tout ça ici, après avoir après avoir passé tous ces champs de citrouille, on tombe sur des champs de canne à sucre donc là, ils sont pas tous bien terminés on vient de les commencer, mais ils sont en train de s'en occuper ensuite, si on va tout au fond ici juste ici on peut monter, on a une petite décoration toute conne, mais c'est quand même c'est quand même cool, c'est quand même mignon, oh il y a quelqu'un c'est qui ? C'est Volcan, ok, il t'arrête de farmer donc si on monte ici, c'est décoré et tout, c'est quand même cool parce que tout notre blé est autour ici donc vous pouvez farmer le blé qui est tout autour par exemple, mes amis sont trop cons pour utiliser des farm tools pour que le blé se repousse tout seul mais bon, on va pas les insulter, il y en a tout partout qui descend, le blé est tout partout ici tu peux sauter ici dans haut pour récolter, enfin tout est bien optimisé quand même, et juste ici les amis, si je me trompe pas, c'est à la même en haut du château en obsidium, c'est juste pour se promener sur les barrières en fait enfin autour, vous voyez ce que je veux dire vous avez compris, vous êtes pas stupide donc en gros, voilà, ici c'est un tour de contrôle voilà, et il y a un côté ici je crois ah, ils ont peut-être emmené ce côté-ci mais en gros, on pourra bientôt aller en faire un truc où on va pouvoir se promener sur les côtés ils ont pas terminé de ce côté-ci mais en gros, voilà c'est juste un overview de notre champ de patates et tout pas de patates, mais de trucs vous avez compris, une farm de farm quand même ce que j'arrive pas à dire tout en même temps colza, tomate, citrouille, etc je suis un peu trop attardé pour faire tout ça ici aussi, vous voyez encore du blé ce genre de truc, donc c'est plutôt intéressant on va juste descendre rapidement ici ici, il y a des coffres de stockage pour les potions donc on a une machine à potions en dessous donc la machine à potions, elle est... je sais même pas comment on y accède en fait, j'ai oublié parce qu'ils ont fait tellement de modifications ici, on a un champ de tomates mais dédié juste aux tomates parce que les tomates, si vous savez pas les amis c'est comme de la bouffe en fait donc c'est plutôt intéressant on peut les manger quand on a de bord à aller vide donc c'est toujours cool d'avoir de la bouffe et en plus, ben, ça se vend quand même assez bien au shop donc pourquoi pas n'en profiter ensuite ici, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure les amis c'est un petit tour de contrôle pour voir le truc sauf qu'elle est moins haute comme vous voyez ici, c'est vraiment un petit tour de merde ensuite, comme vous voyez ici, on peut se promener sur les côtés et on peut arriver à un autre tour ici il y a un chemin en bas qui relie les deux tours donc comme vous voyez, la porte, là, ici, ça relie ici aussi, ça relie jusqu'à là-bas ça, ça va relier puisqu'on n'a plus d'obsidienne on a dépensé tous les décès qu'on avait dans Mascai à moi et Volkyn donc voilà donc vous avez compris le principe, je pense vous êtes pas cons mais en gros, c'est ça c'est juste un petit château qu'on a décidé de faire juste pour s'amuser, de toute façon, c'est juste une farme il n'y a rien vraiment d'intéressant dans ce claim-ci je vais vous faire, comme je l'ai dit, montrer comment moi j'ai protégé mon corps dans la vidéo, ce que les admins m'ont interdit de montrer pour l'instant mais plus tard, regardez-vous pas je vais vous la présenter donc on va aller au truc du milieu vu qu'on n'est pas encore été le truc du milieu, c'est quoi ? c'est juste un endroit pour faire de la merde en fait il y a juste des petits coffres ici avec rien du tout dedans regardez, rien du tout vraiment de la vitre, des trucs de décoration quoi et on monte, on a un escalier en spirale en fait on monte comme ceci, comme cela t'es piqueur de faction ok, d'accord et on a le drapeau de la France vu que la France a gagné et en haut c'est marqué Fortnite QUOI ? ils ont fait un trou pour m'arnaquer ? tabarnak, ils sont vraiment pas sympas vraiment pas sympas ces gens dans ma faction donc, pour mes richesses les amis c'est très simple on va commencer déjà avec 50 000$ de monnaie mon skill chest, donc dans mon skill chest j'ai un full pk titan, une pépite des armures quoi, des trucs rapides et mon under chest maintenant les amis j'ai un full space pk tu 3 avec une space blade j'ai ensuite une météore, une farm axe en météore un arc punch infinity une farm tool avec tout sauf le cacao il va falloir que je mette aussi fortune 3 et 3 dessus 8 ordres de réparation, 15 météorites je garde les météorites pour pouvoir faire un plastron renforcé 14 blocs de titan, 50 blocs de scénalium presque 2 stacks de creeper presque 1 stack de pump cheats des pommes d'or ensuite, bot pk de space jambé à pk de space trucs en titan space, plastron et casque donc un autre plat dans le fond je voudrais faire un plastron renforcé et en plus un plastron space en plus parce que comme ça je pourrais avoir un renforcé et un normal tu comprends ? ensuite, il me manque de bot space ceux que j'ai perdu dans un pp gambling vous avez sûrement déjà vu sur ma chaine et donc voilà et c'est tout pour mes richesses ensuite, passons à mes ombres niveau de ma sky qu'est-ce qu'on a à la sky ? on a des pommes d'or des livres OP genre P2, U2, U3 on a quelques minerais mais rien d'intéressant des perles on en a un peu des épées on a pas mal de T5 on a des heal sticks des épées de merde on a aussi une hache qu'un abonné nous a donné en dons donc voilà on a des P4 Synalium des pièces ici des trucs à vendre dans le PNJ au spawn des feuilles de weed pour créer des joints on a pas mal de joints ici comme vous voyez on a des tickets aussi dans le coin ici c'est quoi ? la pierre de météo on en a un peu TNT on en a un peu obsidienne comme je l'ai dit on en a plus oh, il en reste encore un peu mais tout ça c'était rempli d'obsidienne kit enchantoir donc beaucoup d'XP ensuite ici des potions d'anti-chutes un peu de n'importe quoi là ici même chose un peu de n'importe quoi des perles des dons qu'on a eu et puis voilà ensuite c'est tout le reste il y a pas vraiment grand chose c'est juste ça comme ça donc ensuite on a un autre un autre skybase donc celle de Nosiu mais j'ai quand même un homme dedans en fait ici c'est plus pour les trucs PVP donc Nosiu lui il fait les heals il les met ici sinon il y a pas mal de stuff ici attendez c'est quoi ici regardez des joints des pommes enfin c'est une skybase quoi il dépose toutes ses kits ici et moi je me sers de ce que j'ai besoin ça dérange pas donc comme vous voyez plein de livres des trucs comme ça il fait des p4 pour moi des poisons bref il fait plein plein de trucs pour moi donc vraiment merci à Nosiu si vous le voyez en jeu Nosiu comme ça vous lui remerciez ensuite qu'est-ce qu'on a comme homme on a le coeur mais ça je peux pas vous le montrer ensuite on a notre farm je vous l'ai montré donc je vous l'ai montré aussi ap on a l'ap on va sûrement se faire tuer mais bon c'est pas grave on a un ap donc un ap un or qui est ici c'est ça notre ap exactement donc notre ap c'est un peu de la merde mais bon c'est pas c'est pas grave voilà c'est juste un truc comme ça qui va être 250 jusqu'en haut pour être plus difficile à back dans les coups il y a des traps qui sont backables parce que vous savez maintenant que les traps c'est de la merde du coup on peut back de toutes les sortes de traps à moins qu'on mette des barrières en fer au dessus mais je crois qu'on peut pas mettre des barrières en fer dans le dans les ap voilà c'est une trap no heal mais en vrai c'est heal genre tu peux quand même te back donc c'est juste une trap no heal dans le fond voilà tu peux taper tout donc c'est tout pour mes richesses et ce que je possède les amis j'espère vraiment que la vidéo va vous faire plaisir si c'est le cas n'oubliez pas comme je l'ai dit au début de laisser un pouce bleu ça me ferait vraiment plaisir si on atteigne les 300 pouces bleus et dites moi dans les commentaires vous c'est quoi votre item que vous avez le plus précieux donc par exemple je sais pas vous me dites moi j'ai un full space moi j'ai deux full space dites moi ce que vous avez de plus précieux dans votre under chest et puis moi je vous dis à bientôt les amis c'est ta con ciao ciao